mesdames et messieurs congo live télévision nous sommes une fois de plus à votre compagnie pour aujourd'hui et comme vous le savez nous revenons sur la journée de jeudi dernier avec bien sûr la situation sécuritaire autour des saké voire même dans tous les territoires des masses ici on va mesdames et messieurs vous faire part de quelques nouvelles à que nous avons maintenant là toutes les précisions y afférentes vont donc intervenir dans ces décryptages sans oublier aussi les quatrième front dans lesquels la république sur lesquels voilà la république démocratique du congo veut encore s'appuyer pour contraindre les rwanda à cesser avec ses sales besognes en république démocratique du congo c'est bien mesdames et messieurs les fronts judiciaires qui entre aussi angers et la kinshasa est entrée déjà des d'attaquer les rwanda s'y rappeler dans plusieurs instances judiciaires pour que les rwanda soit aussi condamné au niveau de l'eac ça se fait déjà même au niveau de la cour internationale de la justice alors pour commencer nous allons d'abord mesdames et messieurs faire un point sur la situation sécuritaire dans les territoires des masses ici des accrochages des tirs des échanges plutôt des tirs qui ont une fois de plus été signalés dans l'après-midi du jeudi 17 octobre entre les rebelles du m23 et la coalition des groupes locaux d'autodéfense ouazalendo comprenant les cmc et les haines d'ici rénovés sur la rivière moisseau situé entre les agglomérations des cachougas et ibougas dans les territoires à des rouchous donc c'est encore une fois mesdames et messieurs des territoires voisins qui sont concernés par ces accrochages parce que cette semaine on vous a fait par mesdames et messieurs des accrochages autour des cachougas voire même à ibouga ibouga là c'est dans le territoire des rouchous mais comme ce sont des villages voisins mesdames et messieurs l'un se trouve à rouchous et l'autre à masse ici ces affrontements ont été donc signalés c'est dans ces villages là mesdames et messieurs des villages cachougas et ibouga ibouga qui lui se trouve dans les territoires des rouchous et là nous vous parlons mesdames et messieurs des cmc et les moises alendo des indices rénovés qui ont fait face à la coalition m 23 rdf et c'est toujours des tentatives ça et là qu'ils sont signalés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent renverser la donne ils peuvent changer la situation et s'emparer aussi des tout à ces entités d'après certains habitats d'ibouga ibouga je rappelle c'est dans le territoire des rouchous il s'agissait d'une ambiscade tandis par les résistants contre une colonne des combattants m 23 qui tentait de se rendre dans les collines d'ibouga dans la chefferie des buitos voilà mesdames et messieurs une colonne des m23 ils étaient tout simplement en train de faire un déplacement et c'est pour renforcer leurs effectifs ils ont leur point sur les différentes lignes de front en fait de lancer les hostilités alors les oise alendo les ont en dit justement une ambiscade et ils sont tombés dans cette ambiscade avec les informations qui nous parviennent maintenant là c'est dans une scène dans cette ambiscade voilà j'y arrive qui dans les quels dans laquelle plutôt les m23 ont péri il ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent tomber dans une ambiscade de ces oise alendo nous parlons des oise alendo cm si et des indices rénovés voilà mesdames et messieurs une psychose aussi mais avant de parler de cette psychose parce que nous revenons sur aussi cette précision ce sont les résistants oise alendo qui ont tendu une ambiscade contre une colonne de combattants m23 ces derniers tentés de se rendre dans les collines d'ibouga ils voulaient donc aller à ibouga dans la chefferie de buito ibouga c'est dans la chefferie de buito territoire des rouchourou alors au cours de ces échanges une psychose momentanée a été aussi observée dans la zone certains habitants d'ibouga se sont réfugiés dans la brousse avant de revenir au village quelques heures plus tard après une accalmie alors et selon bien sûr les témoignages les propos qu'on a cmpd à des récueillir mesdames et messieurs depuis ibouga en territoire des rouchourou les oise alendo ont en dit une ambiscade aux rebelles qui tentaient de traverser pour les attaquer après ces échanges il ya une accalmie nous sommes des retours dans les villages les rebelles se sont replié et non même pas traverser la rivière certains habitants paniqués se sont enfouis dans la brousse mais sont des retours maintenant a déclaré voilà un habitant d'ibouga qui a toujours gardien qui est resté dont il a déclaré tout ça sous anonyme voilà donc mesdames et messieurs par rapport à cette situation par ailleurs il faut tout simplement signaler que la zone d'ibouga est actuellement vide sans aucun élément ouazalendo après ces échanges ce qui suscite aussi mesdames et messieurs des inquiétudes parmi les populations locales les populations voulaient que les ouazalendo se rapprochent ou des gens entrent dans ibouga mais comme il ya toujours un défi auquel les ouazalendo font face c'est mesdames et messieurs les faits de se constituer en force d'occupation je l'avais dit voilà pourquoi elle se renforce toujours en effectif pour que cette question trouve des réponses aussi dans les jours à venir alors à buito même avant d'atteindre ibouga les ouazalendo ont compris l'attitude l'ennemi qui voulait les attaquer alors ils ont tendu des ambiscades et une colline de m23 rdf à péris mais ils ont été dans l'obligation de faire des accrochages où ils ont des résistés mais ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'elles mêmes se sont repliés dans leur zone d'origine leur zone d'origine donc là les milliers les milliers de provenance parce qu'ils se rendaient directement à ibouga mais ils n'ont pas appris justement arriver à ibouga parce que les ouazalendo ont changé la donne les ouazalendo ont vite compris ce que l'ennemi voulait et ça n'a plus donc la stratégie de l'ennemi n'a pas aussi marché alors il convient aussi de rappeler mesdames et messieurs que ces altercations interviennent quelques jours après d'autres accrochages entre ces belligérants dans les centres d'ibouga et kashouga dans cette partie de la province du nord qui vous c'est donc mesdames et messieurs une réalité aussi parce que cette semaine plusieurs endroits ont été aussi ciblés par les attaques tantôt les m23 voulaient déloger les potions des ouazalendo sans pour autant y parvenir et les ouazalendo en appui même ils ont appuyé par le fr dc dans les territoires des masses ici ont fait aussi ont poussé l'ennemi à tomber dans certains dans certains ratés plusieurs échecs dans les rats de l'ennemi tout au long de cette semaine parce que toutes ces tentatives ont n'ont rien produit toutes les tentatives de l'ennemi il ya des fois où il était même délogé dans certaines positions et là les ouazalendo et les fr dc surtout les phares dc particulièrement les phares dc v attendait toujours les mots d'ordre aussi de la hiérarchie pour continuer avec les opérations et déloger dans plusieurs zones les m23 rdf ce qui n'est toujours pas le cas même vous allez comprendre mesdames et messieurs que la situation reste aussi tendue la situation reste très compliqué donc jusque là on ne peut pas dire que l'ennemi n'est pas plus encore une fois revenir il peut revenir il peut toujours tenter de déloger les voisins les nous voir même les fr dc mais c'est pas aussi facile parce qu'à plusieurs reprises ces stratégies sont entrées d'échouer ces stratégies ne marche pas et voilà mesdames et messieurs nous sommes toujours entrés d'insister aussi sur cet aspect parce que quand l'ennemi vient et lui l'étudie d'abord les milliers mais il ya une donne qui l'échappent c'est la présence des voisins l'hendo les voisins l'hendo sont en train de laisser prendre d'un importe qu'elle a aussi un droit il est toujours surpris par les gens les la façon de travailler surtout justement de voisins l'hendo mesdames et messieurs nous pouvons tout simplement dire que la bataille s'annonce toujours très compliqué d'où la nécessité encore une fois de fournir assez d'efforts côté fr dc côté voisins l'endo pour que l'ennemi ne parviennent toujours pas à mettre en place toutes ces stratégies parce que les stratégies il peut le développer mais pour les mettre en place c'est pas aussi facile et à tout instant il est toujours entré à des très mal aussi dont d'avoir les résultats auxquels il n'a s'attendait même pas non seulement à routchourou mais également dans les territoires des masses ici cette semaine l'oubéro on n'a pas senti aussi beaucoup des choses sur les lignes des fronts il n'y a pas eu aussi trop il n'y a pas eu des accrochages à ce niveau là mais on nous a signalé justement dans le territoire des loubéro avant-hier les retours des casques et blé de la monisco dans le territoire des loubéro pour faire quoi nous rappelons on se rappelle mesdames et messieurs dans quelles conditions et même avait quitté cet territoire et c'était toujours dans les plantes des retraits progressifs au delà de ça quand ils voyaient les m23 s'est rapprochée beaucoup plus de ces territoires il ya les contingents d'élonie qui ont quitté les gens qui a quitté plus tôt ces certaines entités pour mesdames et messieurs aller là où il n'y a pas trop d'atrocité alors qu'est ce qui explique aujourd'hui ou disons quelle sera la différence entre un casque blé et la population un casque blé qui est censé protéger la population la population fuit la zone et vous comme casque blé vous prenez le courage de quitter une zone et la laisser entre les messieurs ma de wazalendo qui est ce sont restés dans certaines entités dans le territoire de l'oubéro en attendant à ce que le m23 attaque ou disons le rdf et les éliminer comme parce qu'il sait qu'il mérite il mérite d'être éliminé dans toutes ces zones justement qui sont la plupart bien sûr menacés par les attaques de ces derniers voilà pourquoi mesdames et messieurs il faut toujours insister sur cette nécessité parce que la nécessité c'est de les voir quitter toutes ces zones et ça passe bien sûr par aussi un courage des parts et d'autres la population qui manifeste toujours son courage en soutenant l'armée en soutenant les wazalendo les wazalendo aussi ne désarmait pas ils sont toujours là entrés de faire quelques mouvements entrés de faire aussi de mettre en place certaines stratégies qui font à ce que le m23 rdf se sente en difficulté voilà donc mesdames et messieurs les points aussi importants sur lesquels les toutes les parties sont entrées bien sûr des bien s'est mobilisé et fardé c'est aussi parce que nous on parlait hier de cette formation qui a été organisée dans les territoires dont à ramasser si toujours parce que quand on voit mon bambiro c'est en plein massy si alors il ya toujours des formations qui sont organisées avec les la force de la sadec pour que les fardé c'est soit aussi un même des répondre aux attaques au delà de ça de faire des offensives qui vont faire à ce que les m23 rdf quitte toutes les zones qu'ils occupent aujourd'hui parce que nous tendons déjà vers cet aspect alors c'est pas seulement les seuls font mesdames et messieurs qui est visée au delà du front diplomatique les francs militaires les francs politiques et si on peut aussi parler du quatrième front qui intervient dans les autres c'est le front médiatique alors un autre effront très important sur lesquels kinshasa vient de s'appuyer c'est les francs judiciaires dans une mise au point les ministres de la communication et médias avec les vice-ministres de la justice sont revenus mesdames et messieurs sur les front judiciaires parce qu'il ya beaucoup de choses qu'il faut aussi prendre en compte parce qu'on vous a parlé il ya de cela quelques jours du procès qui est en cours entre la république démocratique du congo et les rwanda au niveau darusha et c'est toujours dans les cadres de léa c'est les instances de léa c'est qui sont en train de statuer justement sur une plainte de kinshasa contre les rwanda alors qu'est ce qu'il faut retenir par rapport à ça les rwanda et ses complices sont accusés des crimes imprescriptibles en république démocratique du congo ils seront jugés par la cour pénale internationale ou disons avec bien sûr la donc il ya d'abord la cour pénale internationale deuxièmement la cour internationale de la justice et la cour de justice de l'est african community est assez les ministres congolais de la communication et porte parole du gouvernement qui rassurent les victimes congolaises qu'aucun crime ne sera oublié voilà il a aussi évoqué donc c'est franco que nous parlons que nous évoquons maintenant là l'activation du front judiciaire lancé par les présidents félix tchisekedi pour coincer tous les bourreaux qui des bourreaux voile directement les régimes des kigali personne voilà kinshasa va donc bientôt livrer à la cour pénale internationale toutes les personnes identifiées comme auteur des crimes le corne nanga au delà de toutes les condamnations observées en république démocratique du congo même la cpi pourra aussi statuer sur leurs cas avec aussi tout à ses manoeuvres activés par les gouvernements congolais pour coincer tout cela qui ont pris les armes contre la république démocratique du congo même le rwanda parce qu'avec le rwanda je l'ai dit il ya un processus judiciaire qui est déjà activé au niveau à délai assez et c'est pour justement aborder toutes les questions c'est en tout cas c'est que affirme samuel mbemba qui s'engage à livrer toute personne qui serait identifié comme présumé auteur des crimes par la cour pénale internationale et c'est donc mesdames et messieurs toutes ces réalités ou disons tous ces faits qui font à ce qu'aujourd'hui nous puissions encore une fois aborder à toutes ces réalités parce qu'avec ce qu'on sait qu'a toujours fait le gouvernement rwandais en république démocratique congo on les disait ces crimes ne seront pas impunis il ya toujours la justice pourra aussi intervenir et cette fois ci il faut y aller directement parce qu'on ne peut pas toujours dire la justice nous réclamons justice sans pour autant entamer des processus alors c'est comme c'est une affaire qui est déjà au niveau des instances des autres instances surtout la cpi la cij il ya également la cour j'ai dit la cour de justice à de l'est african community alors c'est déjà un frau très important mesdames et messieurs comme nous n'obtenons toujours pas des sanctions les vraies sanctions contre les wanda au niveau des avec la diplomatie parce que dans les instances diplomatiques cette question a à maintes reprises était abordée sans pour autant qu'il y ait des ici favorable à la république démocratique du congo alors avec la justice là aussi on ne peut pas espérer grand chose mais c'est à la république démocratique du congo d'y aller avec parce que les prêves on en a à part les prêves on doit aussi y aller avec des arguments les plus solides parce que ces gens là ne sont pas aussi moindre toutes ces instances judiciaires ne vous en faites pas elles vont elles n'auront pas elles ne vont pas sentir aussi la pitié envers la république démocratique du congo donc on doit y aller à mettre tout ça en tête donc on y va on se prépare avec toutes les prêves mais également les arguments solides qui sont en train de plaider pour la république démocratique du congo les avocats de la république ils doivent donc faire un effort parce que sur ces fronts c'est et qui sont beaucoup plus sol les nausiers sont braqués vers et pour qu'ils nous fassent un travail des titans faites comme les wales des wales allen et les fardes et ceux qui sont sur les lignes des fronts vous aussi c'est un frau qui vous concerne les fronts judiciaires nous avons en maintes reprises festigé notre façon de jouer avec la diplomatie là on n'a pas des bons diplomates et s'ils sont bons mais on n'a pas encore justement bénéficié de leur qualité comme des bons diplomates pourquoi les résultats soient les résultats suivent parce que les résultats ne suivent toujours pas mesdames et messieurs il ya aussi les fronts politiques là c'est à l'interne surtout parce que tous les congolais doivent aussi montrer leur stratégie des leaders politiques quelle orientation êtes vous en train de donner au peuple pour que la porte aussi implice dans tout ce qui est fait sur les plans militaires on ne demande pas la population d'aller se battre sur les lignes des fronts c'est vrai ce moment va arriver parce que la population ne va pas aussi voir les militaires rwandais entrer dans nos maisons et les laisser comme ça donc il y aura toujours c'est c'est cette légitime défense qui pourra aussi intervenir mais avant d'y arriver mesdames et messieurs comme ils sont encore dans les lignes des fronts c'est vrai qu'ils occupent quelques entités et il ya des jeunes ouazalendo aussi c'est une portion de la population qui a pris cette voie défendre les pays contre ces agresseurs et ces gens mesdames et messieurs il ne faut pas les minimiser ce qu'ils sont en train de faire c'est wazalendo il faut un travail des titans et il mérite respect des nous tous voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut donc retenir par rapport aux accrochages signaler d'abord comme il est dit dans le territoire du mass ici mais tout ça c'est pas la fin il ya aussi une voie dans laquelle les gouvernements congolais s'élance c'est avec les frangis d'icière les rwanda toujours visé oui les rwanda qui est visée par et pour il pourra répondre aussi de tous ses actes en république démocratique à 10 congo nous sommes donc à la fin de cette émission je vous rappelle tout simplement les numéros par lesquels vous avez la possibilité de nous écrire c'est les plus des 143 9 98 septembre 43 14 plus des 143 9 98 septembre 43 14 nous c'est congo live télévision toutes les actualités c'est ici où elles sont décryptées mesdames et messieurs pour aussi se rassurer que vous êtes toujours très bien accompagné sur cette chaîne on se retrouve demain un week-end agréable justement qu'on va passer avec vous et l'actualité de toute la semaine sera une fois des plus abordés et condensés sans pour autant à oublier les décryptages qui intervient toujours prenez toujours bien soyez vous